Merci de m'accueillir à nouveau parmi vous, mais c'est vrai dans un cadre un peu différent, puisqu'on a démarré, engagé la démarche d'évaluation externe du service mandataire, donc de la TDI, et c'est vrai que j'ai été très intéressé par le thème qui était proposé, parce qu'à la fois je trouve le sujet de l'argent entre contraintes et libertés et c'est vraiment un sujet qui est au cœur, vraiment au cœur de ce qu'est le travail d'évaluation, et aussi sur la logique de travail qui est proposée, c'est-à-dire d'avoir toutes les parties présentes qui s'expriment, c'est-à-dire à la fois les familles, les personnes accompagnées, les professionnels, les partenaires, et c'est vrai que ça s'inscrit très bien dans la logique d'évaluation des structures, qui souvent, je ne vais pas parler de manière trop complexe de ça, mais qui est souvent confondue avec les démarches de contrôle ou les démarches d'audit, alors que les textes sont très clairs sur le fait que ces démarches d'évaluation n'ont pas ce sens-là, mais ce sont plutôt des démarches qu'on fait en commun avec les structures pour essayer de réfléchir à ce qui est fait dans l'action et à ce qu'on pourrait améliorer. C'est ça le sens général, et c'est vrai que je trouve important, je vais essayer d'expliquer un petit peu aux citoyens que nous sommes tous, ce qu'on fait dans ces démarches, parce que c'est évidemment important et ça porte à un changement assez important par rapport à ce qui se faisait avant. Donc juste pour redire, depuis 2002, toutes les structures qui font de l'action sociale, et elles sont très nombreuses dans leurs activités, sont obligées de faire, à une périodicité régulière, une évaluation externe avec un tiers. Je le redis qu'il n'est pas un contrôle, les textes sont très clairs là-dessus, mais bien un travail commun. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche de coopération entre un organisme, une structure et un organisme extérieur, mais qui porte plusieurs significations, et qui sont importantes. La toute première, c'est que cette obligation d'évaluation, elle rappelle que la relation, par exemple, entre le délégué et la personne accompagnée, ce n'est pas une relation duelle à deux, ce n'est pas une relation privée, c'est bien une relation qui s'inscrit dans un cadre social plus large, avec un mandat, avec un certain nombre de règles, et il faut en rendre compte. La signification d'évaluation, c'est que ce n'est pas simplement, et c'est valable pour toutes les structures d'action sociale, ce n'est pas on fait ce qu'on veut, on se débrouille, laissez-nous gérer nos relations avec les personnes. Ce que portent comme signification ces démarches d'évaluation, c'est bien que ce qui se joue dans ces relations, a à voir avec l'ensemble de la société, doit pouvoir en parler. Donc ça, c'est un point important, notamment aussi parce que ce qui se joue dans cette relation, et là je parle de manière plus générale, entre les établissements ou les services et les personnes qu'elles accompagnent, on le sait bien, doit pouvoir être questionné pour éviter ce qu'on rencontre parfois, c'est-à-dire de l'arbitraire, des dérives, et ça, je dois dire que des exemples, on en a quand même un certain nombre, où il se passe des choses qui méritent d'être questionnées, d'être débattues, et donc c'est évidemment un outil, ces démarches d'évaluation comme d'autres, sont un outil important pour limiter un peu la dissymétrie des places, c'est-à-dire le fait qu'il y a une certaine inégalité et qu'il y a un certain pouvoir qui est exercé par les structures. Et même si ce pouvoir, il se veut bien intentionné, c'est quand même un pouvoir, il ne faut pas l'oublier, il peut avoir des conséquences. C'est vrai aussi, et je trouve en ça que l'organisation de la journée répond très bien à ce qu'on cherche à faire, et je suis venu aussi beaucoup pour écouter aujourd'hui ce que vous allez dire, c'est que ça a à voir avec la question des coopérations, très fortement, puisque aucun service ne travaille seul et que ce qu'on doit comprendre dans les démarches d'évaluation, c'est en quoi il y a un contexte à la fois territorial mais aussi partenarial qui peut dans certains cas être riche ou au contraire pauvre, être plutôt soutenant ou être au contraire plutôt fragilisant. Vous voyez par exemple, il y a deux cas que je rencontre assez souvent, des endroits où les personnes sont renvoyées de structure en structure sans que finalement, elles arrivent à trouver des réponses adaptées. Je travaille beaucoup avec des IME, par exemple, qui peinent à trouver des réponses pour les jeunes à l'issue de leur passage dans la structure. Et on voit bien que ça a évidemment une conséquence importante sur ce que vit la structure. Deuxième point concernant ces démarches, et ça je voudrais insister là-dessus, et si je termine sur les coopérations, ça veut dire aussi que dans la démarche d'évaluation, je contacterai un certain nombre des partenaires pour qu'ils puissent nous dire comment on travaille avec la TDI, en quoi ces coopérations sont satisfaisantes. Je suis perturbé, je viens de voir passer le Paris Saint-Germain. Tant que parisien, je suis un peu surpris. Autre chose aussi importante dans les démarches, et évidemment, tout le monde n'a pas fait comme ça dans toutes les structures, c'est qu'il faut rappeler que l'évaluation, elle ne cherche pas simplement à dire est-ce qu'on respecte les règles ? Parce que dans les structures, il y a aujourd'hui un certain nombre de règles que tout le monde connaît bien. L'idée, c'est quand même, et ça c'est vraiment très important à retenir, de questionner qu'est-ce qu'on produit comme effet ? En quoi, vis-à-vis des personnes accompagnées, on produit bien les effets qu'on prétend produire ? Et dans ces effets, évidemment, un point important, vous prenez le terme de respect, en quoi est-ce que l'action qu'on donne, elle produit des effets de considération, de respect, ou au contraire, des effets d'humiliation, d'injustice ? Vous voyez, j'ai eu, il n'y a pas longtemps, dans une démarche que je venais, un débat un peu vif avec un médecin psychiatre qui me disait « Mais à quoi ça sert de questionner les familles avec lesquelles on travaille ? On sait bien ce qu'elles pensent. » Je lui ai dit « Écoutez, je vais vous dire quelque chose, c'est que jamais aucune équipe ne dit « Nous, on travaille pour humilier les familles, leur faire sentir qu'elles sont toutes petites et leur montrer à quel point on est plus avant qu'elles. » Or, quand on interroge les familles, c'est ce qu'un certain nombre nous disent. Vous voyez, l'évaluation, ça sert à réfléchir à ça, au fait qu'il y a souvent des écarts entre ce qu'on dit qu'on va faire et on est toujours bien intentionné dans le social et ce qu'on produit effectivement. Et je fais le lien avec le thème qui vient après, c'est qu'évidemment, pour comprendre ça, il y a une obligation qui est d'écouter les personnes concernées. pour savoir ce que le système produit, il ne faut pas simplement regarder les procédures, les logiciels, les systèmes techniques. Il faut aussi prendre parole avec les gens concernés pour qu'ils puissent nous dire qu'est-ce que ça leur apporte, est-ce qu'il y a des choses qui leur manquent, comment ils ressentent, quels effets l'action qu'on évalue, quels effets elle a évidemment sur leur existence. Et donc ça, c'est très important, d'autant qu'à mon avis, il faut vraiment pour faire ça bien aller beaucoup plus loin que les enquêtes de satisfaction. Très souvent, dans le secteur, on a fait comme si l'enquête de satisfaction c'était l'outil ultime pour savoir ce que les gens pensent. Ce n'est pas du tout mon point de vue. On peut le faire, ça peut être pas mal. Je pense qu'il faut chercher une manière plus ouverte de permettre aux gens de s'exprimer comme ils ont envie de le faire, en essayant de réfléchir. Et donc on a un peu engagé le travail avec la TDI pour proposer différents lieux, différentes manières pour que les personnes accompagnées puissent nous parler de ce qui se passe pour elles dans la démarche qu'il y a avec elle. Et évidemment, ce qui est important là-dedans, ce qu'on va un peu regarder, c'est toutes les questions évidemment du respect. Il y a à la fois des questions techniques mais aussi de comment on se sent écouté, respecté, soutenu. C'est ça le sujet évidemment qui est essentiel. Souvent aussi, et c'est pour ça que j'ai bien aimé le thème, c'est qu'on rabat un peu les questions aussi à la question des droits. On dit c'est le respect des droits des usagers. Mais ça, à mon avis, ce n'est pas tout à fait juste parce que la question est toujours plus complexe dans l'action sociale. Et notamment, elle est plus complexe puisqu'il y a toujours en fait un débat compliqué entre deux impératifs qui sont à la fois de respecter la liberté, l'autonomie des personnes mais en même temps de les protéger. Parce que, justement, quand on parle du besoin de protection, le problème, c'est bien ce réglage. Vous voyez, on l'a dans des structures avec des personnes âgées qu'on a tendance à enfermer pour ne pas qu'elles se perdent. On peut l'avoir dans des structures pour personnes en situation de handicap où pendant longtemps on a bridé la vie affective et sexuelle par peur, par crainte. Enfin, on voit bien, c'est bien le réglage entre la crainte et la protection qui est en question. Et souvent, on voit bien que le risque amène à ce qu'on limite la liberté. Mais en même temps, il ne faut pas oublier le besoin de protection. Et justement, quand on parle de l'argent, c'est que l'argent, il attire les prédateurs. Je parlais hier avec, je ne sais pas où, une responsable de la Caisse des Pardes qui va intervenir tout à l'heure, qui m'expliquait que, évidemment, les personnes accompagnées peuvent être l'objet d'un certain nombre de manœuvres pour obtenir quelque chose. Et même si elles n'ont pas beaucoup d'argent, même pas beaucoup, ça peut attirer des gens mal intentionnés. Le pognon, ça intéresse tout le monde. Et d'autant qu'il y a, bon, il y a des prédateurs, je dirais, un peu délinquants, mais il y a aussi les prédateurs institutionnels ou les prédateurs commerciaux. Aujourd'hui, par exemple, et je pense que dans la protection, il y a aussi le fait de protéger les gens contre la complexité du marketing, etc. Par exemple, les histoires de téléphone, ça devient dingue. On ne sait jamais ce qu'on paye, on ne comprend rien, ce qu'on signe. On est quand même dans un monde, moi-même, j'aurais besoin d'être protégé sur certains plans. Je pense que pour tous, ce n'est pas quelque chose de très facile. Et donc, ce qui compte, ce n'est pas simplement dire est-ce qu'on respecte les droits. Ça, je dirais, il faut y veiller, mais c'est souvent plus complexe comme question. C'est comment on regarde bien cette tension entre les deux. Et du coup, c'est ça qui est très intéressant pour moi, dans un travail avec un service mandataire, qui s'intéresse à de l'argent. Parce que dans le reste des pratiques sociales, la question de l'argent, on la gomme, on en parle très peu. Je peux vous dire, je participe à plein de choses, plein de réflexions. Souvent, l'argent, ça n'existe pas. On n'en parle que quand on a l'impression qu'il n'y en a pas assez dans la politique publique. Oui, mais pour le reste, c'est une question qui est très neutre. Or, c'est très important. Je pense que vous allez explorer aujourd'hui. Donc, je vais faire un peu quelques remarques. d'abord, c'est que quand on parle des personnes en situation de handicap comme en insertion, c'est que l'argent, c'est toujours ce qui manque. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ça a une conséquence évidemment très forte, c'est qu'être un peu dans le manque, c'est que ça oblige à réfléchir très fortement sur les choix. Et donc, la question du choix, elle prend beaucoup d'importance. Et du coup, il y a un risque qui est d'avoir une vision très fonctionnelle ou très rationnelle de l'argent et de l'utilisation que les personnes devraient faire de l'argent. Vous voyez ? Et j'ai plein d'exemples où on voit ça. L'exemple, dans un foyer dans lequel je travaillais, le tuteur refusait d'augmenter quelque chose comme de 20 euros toutes les semaines l'argent de la personne alors qu'il avait des économies supérieures aux économies de tous les gens autour de la table. Moi compris. Oui. Alors on se disait, mais enfin, qu'est-ce qui justifie ? Qu'est-ce qui justifie ça ? C'est quand même évidemment important. Mais c'est vrai aussi que l'argent, et ça c'est valable à mon avis pour les délégués et pour tout le monde, ça renvoie à des choses très intimes. On va en parler. On n'est pas tous du tout identiques dans notre rapport à l'argent entre les fourmis et les cigales. Moi j'avais une amie, elle avait un truc qui m'avait frappé, je trouvais ça assez chouette, je m'en suis inspiré. Elle me disait, chaque fois que j'ai un découvert, je me fais un cadeau. Je vous laisse. C'est pas mal ça, comme idée. Hein ? Non mais c'est intéressant, alors qu'il y en a, ils ont peur. Hein ? Enfin voilà. J'élève un garçon, il a toujours peur de manquer, je ne sais pas d'où ça lui vient, mais dès qu'on fait quelque chose, ça va nous manquer, mais il faut vivre aussi. Ah d'accord, pas dépenser, manger ça coûte, mais enfin, on est quand même là aussi pour vivre. Et donc, et du coup, je trouve qu'il faut pas du tout oublier quelque chose que dans le social, on oublie souvent, c'est que l'argent, on dit des fois, c'est le nerf de la guerre, mais comme on n'est pas en guerre, c'est aussi le nerf de la vie, souvent, et notamment, l'argent permet quelque chose qui est formidable, c'est de pouvoir rendre. Et je voudrais insister, je m'inspire beaucoup du travail de Mauss, Marcel Mauss, et d'un mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, qui explique que ce qui est fondateur dans la vie sociale, c'est le triangle donner, recevoir, rendre, et pas rendre directement à ceux qui nous ont donné, mais rendre à d'autres comme on peut rendre à nos enfants, à nos amis, à des inconnus, enfin des fois, aider quelqu'un qui est dans la panade devant nous, c'est important, c'est ça qui fait de nous des humains debout. Et le problème de l'action sociale, très souvent, c'est qu'elle enferme les personnes dans une relation de demande, vous voyez, même droit de voir, qui du coup, empêche aux personnes de rendre quelque chose. Et ça, vous voyez, je le dis, parce que pour moi, c'est très profondément un des pouvoirs de l'argent, comme c'est un des pouvoirs du travail. Quand on travaille, quel que soit le boulot qu'on fait, on rend quelque chose à quelqu'un. Moi, je bosse souvent dans des ESAD, je vois bien la fierté qu'on a tous en voyant le boulot qui est bien fait, les trucs qui sont rendus, etc. Et donc, le risque, c'est d'avoir effectivement une vision d'argent, uniquement de l'argent comme outil de subsistance minimal, où il faut tout calculer, tout rationaliser, alors que l'argent, c'est aussi l'outil d'une certaine forme d'accomplissement personnel, de ce qu'on a envie d'être comme personne, de là où on est, c'est ce qui nous permet d'opérer ça. Et donc, voilà, et pour finir, je note la consigne de Serge, ce qui est vraiment intéressant dans ce thème de l'argent, c'est qu'il est vraiment au carrefour, je suis dans les clous, tout va bien, je suis la fin, mais ce qui est intéressant dans le thème de l'argent, c'est qu'il est au carrefour de plusieurs univers, c'est-à-dire c'est à la fois l'univers de l'intime, l'argent c'est aussi la relation avec nos parents, avec nos enfants, avec nos conjoints, etc., avec aussi le social, avec les amis, avec la société, avec la consommation, mais c'est aussi un monde très concret, avec des lois, des droits, du calcul, des chiffres, et donc c'est vraiment intéressant, parce que ça nous situe dans quelque chose de très ouvert et très complexe, et c'est ça qui est intéressant quand on aime réfléchir. Voilà, donc je suis très intéressé de voir comment vous allez développer un peu, vous donner des exemples sur un peu ce que j'ai abordé là de manière un petit peu générale. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada